Mirador, tour de chauve. Nos chroniqueurs se déboutonnent sur le vif. La région à Kindia sur 107, Kania Zik qui relaie cette émission dans toute la région de Kindia, mais également à Mamou et dans la ville Carrefour sur 95 chez Siri Gallo, 95 00 sur Fraternité, Dabo Média avec son réseau synchronisé vous relaie cette émission dans la région forestière et dans la savane. Merci encore une fois de nous rejoindre. Mohamed Zemmour Kaba, bonjour. Bonjour le Friseur de Roi, bonjour aux auditeurs, bonjour aux téléspectateurs, bonjour à la plaisir de la population de Madina à Kankan, je n'oublie pas Carfamouria, Djankana, Sanfina, Balando, Koterro, Foussin et Djankana et tout qui s'en suit. Je t'attendais au coin. Non, 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 donc globalement les 24 villages de Bataille et je n'oublie pas mon Carfamouria que j'adore tant. 6 kilos. C'est le village de ma grand-mère. Merci. Mais ce n'est plus 6 kilos Carfamouria c'est Kankan désormais pour ceux qui savent, ce n'est plus un village. Bien. Merci de nous recevoir chez vous à Kankan sur les antennes de Baobab FM. Bonjour Bassicolo. Bonjour à Bacar, bonjour à Caporo, bonjour à Calom, bonjour à Bassicolo, bonjour à Soumankwe à Colony, c'est le village de Souleymane, l'inventeur de l'Alfa Benko à Kankan. Bien sûr, bien sûr. C'est un savant. Bonjour à Bourkage, à Sombili, bonjour également à Molota. Et c'est où ça, Bourkage, c'est vous ? C'est Apita et Sombili c'est à propos de là, Bourkage c'est Apita. Très bien. Et bonjour à Molota, c'est Akindia et Samaya. Très bien. Très bien. Bonjour à la population de Matoto, on va en parler. Bien. La plus grande commune de Conakry qui n'a plus de centre de santé. Justement, justement. Bonjour au grand film de Matoto Déviation. Merci beaucoup. Bonjour à Issaga. Bonjour à l'enfant de Kumi. Bonjour le juste. Bonjour à Tchelle. Oh là là. Koinabe. Très bien. Ça c'est dans Bassara, dans la préfecture de Kumbia. Ah, Kumbia. Et c'est chez ma belle-mère. Bien. L'enfant de Gawal Nono, dans Kursav. Bonjour. Merci d'avoir abrégé mon bonjour. Bien. Mais je dirais quand même bonjour à Madina Gilegi, c'est dans Gawal. Bien. Vous savez, chacun a son enfant, c'est ses rêves. Chacun de nous a été un diable à un moment donné. Parce que l'enfant n'est qu'un diable. Au sens vraiment strict du mot. Alors, bonjour à Madina Gilegi, parce que c'est mon ami d'enfance et celui avec lequel je partage le même prénom. Alpha Bacar Gilegi, qu'on appelle affectueusement Landoboe, qui est rongé par une douleur depuis des mois du côté de la France. Cher ami, tu aimes bien, tu vaincras cette douleur. Et bonjour à toute la famille Kanté, Bari Diallo et tous ceux qui s'ensuit, tous les voisins de Madina Gilegi, chez Alpha Bacar Gilegi historiquement. Bien. C'est l'homonyme du père de Saiflaï Diallo. Merci. Bonjour le cabinet, bonjour à tout Lada. Bonjour à Boakar, bonjour à tout Lada. Bonjour à nos auditeurs de Fria qui nous écoutent de par le monde. Ah oui, bien sûr. Nous leur disons merci et bonjour à nos tutos. Merci. Bonjour à l'enfant du triangle NKK. Bonjour à l'influenceur ouest-africain, bonjour à la famille de Nyonso Moridou dans Péhila, bonjour à la famille de Koïn dans Tougue, bonjour à ma famille de Komodou dans Kéruané, bonjour à Zali Kole. Et Abou Bakar, vous pouvez soustrait ça de mon temps de la journée, s'il vous plaît. Je voudrais dire à Mamadi Doumbouya, le soleil pour les RG, les renseignements généraux, qu'il y a de l'obscurité qui enveloppe l'économie locale. Donc s'il doit ressembler au véritable soleil, il doit briller parce que l'économie locale est plombée. Comme on le dit souvent en français facile, l'argent ne circule pas. Et vous savez, dans son adresse à la nation à l'occasion du 2 octobre, il a dit quelque part que tout a été mis en œuvre pour que la dette locale soit payée. Il y a une contradiction entre cela et la réalité, c'est un contraste total. Je prends trois exemples simplement. Les restaurateurs qui fournissaient du manger, du repas aux malades Covid, jusque-là ne sont pas totalement payés. Et ces gens ont à leur trousse les banques auprès desquelles ils ont contracté des dettes pour continuer à travailler. Ils ont renvoyé à la maison des jeunes qui n'ont plus de boulot. Et malheureusement, le directeur général de la NSS ne les décroche même plus. Elles, ce sont des PME qui emploient des gens. Ils sont à l'agonie. Et si vous avez pris tout l'argent qui a été consacré pour le paiement de la dette intérieure et la donnée par exemple aux grandes entreprises de la place, si vous avez tout donné à KPC, à Kaba Guitère et encore qui, est-ce que ça veut dire que vous avez payé toute la dette ? C'est une éventualité, c'est une hypothèse que je ne suis pas formel là-dessus. Le ministère de l'Agriculture, l'ami de l'autre, qui reste devoir à des entreprises qui ont été employées ici pour aménager les plaines agricoles à l'intérieur du pays des bas fonds. Ces entreprises ne sont pas payées aujourd'hui. Vous avez le ministère des infrastructures qui doit de l'argent à beaucoup d'entreprises du BTP et je cite l'exemple des aérogares de l'intérieur du pays pour lesquels une entreprise a fait les études, les études architecturales et tout, un cabinet qui n'a pas reçu tant que PEC de la part du ministère de l'infrastructure de M. Yayasso. Donc c'est entre autres des exemples que je cite et beaucoup, beaucoup, des centaines de PME souffrent aujourd'hui du non-payement de cette dette intérieure. Et sachez que l'économie c'est une chaîne. Si vous faites souffrir ces PME, c'est leur travail qui en souffre et en fin de compte, leur famille qui en souffre. Et je termine en attirant l'attention de tous et toutes sur les voleurs à la sauvette qui ont pris en otage le caressour de la cimenterie. Bien, bien, puisqu'on va voir, si tout va bien, on va voir le ministre Yayasso tout à l'heure dans la deuxième partie. On espère bien. On a l'occasion de lui poser ces questions. Oui, mais... Non, 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 ce que je voudrais ajouter, parce qu'apparemment on oublie dans ce pays, que les ministres nous disaient, est-ce qu'à l'heure arrivée, après le 5 septembre, y avait-il des fonds Covid dans les ministères, oui ou non ? Parce qu'à l'arrivée de certains ministres, des fonds Covid étaient logés dans les ministères. Où sont partis ces fonds Covid ? Qu'on le liste très rapidement, avant qu'on fasse du grand déballage. Merci. Voilà. Oui, l'icône, voilà, c'est pas passé inaperçu hier, l'activiste Bélaba, qui s'est fait interpeller avant d'être libéré dans la soirée. Oui, effectivement, Bélaba, dès qu'il a été interpellé, il a eu quand même le flair de poster quand même cette annonce. Et direction, comment on l'appelle, DPJ. Oui, mais il y a eu beaucoup d'inquiétudes, puisque nous savons que Bélaba, à un moment donné, a passé des sales moments à la maison centrale. C'est après un procès qu'il a été pratiquement libéré. Alors hier, il y a eu plus de peur que de mal. Bélaba, interpellé, conduit... Pour quelles raisons ? Bon, les raisons, c'est après qu'on a connu, nous apprenons que c'est suite à une plainte de l'artiste politicien, Elie Kamano, que Bélaba a été interpellé. Alors la chance que Bélaba aurait eue, c'est que Elie et Bélaba ont le même avocat, qui est M. Salif Béavogui, qui a essayé en tout cas de faire un ménage... Une médiation. Une médiation entre les deux. Un règlement, l'amiable. Voilà, la suite, on ne sait pas, mais pour le moment, Bélaba a été libérée. On va essayer de joindre monsieur... Donc ça n'a rien à voir avec le pouvoir. Oui, pour le moment. Qu'on se le tienne pour dit. Oui, effectivement, parce qu'hier, on avait peur. Nous savons que Bélaba est parmi les jeunes engagés qui appellent, en tout cas, soutiennent le FNDC. Et tout le monde pensait hier qu'il a été interpellé au même titre que... Justement, voilà. Etienne Serepodi. Donc la clarification est importante. Effectivement. Donc pour le moment, c'est une histoire entre Bélaba et Elie Kamano, pour le moment, réglée par M. Salif Béavogui. Mais on va fouiller pour savoir réellement qu'est-ce qui est au fond de ce dossier. Pour le moment, nous sommes contents pour Bélaba, puisqu'il a regagné quand même son domicile. Et il est à son école ce matin, qu'on appelle une école de Taouya, effectivement. Bien, voilà. Et je pense qu'on l'a en direct à Bélaba. Il est sur FimFM et dans Mirador. Bonjour Bélaba. Oui, bonjour à Bokar. Bonjour à l'équipe de Mirador. Et bonjour à vos millions d'auditeurs. Bienvenue sur nos antennes. Vous vous êtes fait interpeller hier, brièvement, avant d'être libéré. Dites-nous, qu'est-ce qui s'est passé ? Et qu'est-ce qu'on vous reproche exactement ? Bon, j'ai été interpellé vers Taouya. J'étais venu pour voir un ami. Soudainement, j'ai vu une picope avec une dizaine d'agents. Bon, ils m'ont entendu un mandat de comparution forcée. Je l'ai lu, c'était mentionné des trucs de diffamation. C'est un mandat qui a été signé depuis le mois d'août. Et puis, bon, j'ai senti en eux une certaine volonté de violence. Bon, je leur ai dit, qu'est-ce que vous voulez ? Ils ont dit qu'il faut qu'on parte. J'ai dit, allons-y. Et puis, directement, on est venu à la DPJ. Et par la suite, le monsieur m'a dit qu'on vous a envoyé une convocation. Vous ne vous êtes pas présenté. Et je rappelle que cette convocation, elle date depuis juin. Et c'est une seule convocation. Et fort malheureusement, ce jour, on devait y aller avec un de mes avocats. Mais il y avait eu une inondation au niveau de la DPJ. Donc, par conséquent, ça a été reporté par la suite. Depuis lors, je n'ai pas eu de convocation. Moi, je ne suis pas caché en Guinée. Je suis présent. Je mène mes activités. Donc, je n'ai pas compris un peu cette logique de comparution forcée. Mais je précise, ça n'a rien à voir avec les autorités. C'est quelque chose qui est lié entre moi et l'Ikamano. Donc, simplement, je n'ai pas compris un peu cette attitude qu'elle a. La loi exige qu'il n'y que, avant de signer une comparution forcée, qu'il y ait au moins trois convocations qui ont été transmises à l'intéressé en question. Donc, par la suite, Maître Béa est venu. On s'est compris. Et voilà. Donc, finalement, les choses se sont rentrées dans l'ordre. Alors, rassurez-nous, Bélaque, ce qui vous est arrivé hier n'a rien à voir avec le pouvoir ? Ou avec le combat qui est le vôtre ? Parce que vous êtes proche du combat du FNDC. Bon, ça n'a rien à voir. Mais j'avoue, même Élie, quand on échangeait, il a eu à le dire qu'il a reçu des appels et tout. Par conséquent, vous savez toujours qu'il y a des personnes qui profitent de ces genres d'occasion pour essayer de te mettre en main. Et il a pris de la grandeur, de la hauteur sur toute la communication de Maître Béa avec beaucoup d'amis. Donc, finalement, on s'est compris. Ça n'a rien à voir. Moi, je n'ai juste pas compris qu'un mandat depuis le mois d'août, que ça soit maintenant et pourquoi maintenant, que ça a été exécuté. Est-ce qu'on veut juste, d'une certaine façon, réveiller les morts quand c'est nécessaire et puis te dire que tu dois te taire ? Non, je n'ai pas compris cela. Et comme j'ai eu à le dire, normalement, je devrais recevoir trois convocations avant de me signer une comparution fortée. Mais au fond, ça n'a absolument rien à voir avec les autorités. Béla, qu'est-ce que vous avez fait à Élie au point, en tout cas, de porter plainte contre vous ? Bon, Élie me reproche une publication que j'avais eu à faire depuis le mois de juin sur lui, que j'ai eu atteinte à son honneur et à sa dignité. Bon, c'est vrai, quand même, sur le fond, la publication, elle n'était pas très bienveillante. Mais ça arrive parce que même lui, Élie Kamano, il a eu à le reconnaître, qu'il fait assez de communication et tout. Donc, c'est ce qu'il a eu à me reprocher. Mais j'ai eu à le dire, tu aurais dû simplement m'appeler pour dire que voilà, je n'ai pas aimé ça. Et puis voilà, donc je pense qu'on serait compris. On est tous des acteurs dans ce pays. Donc, ça n'a valé pas la peine que tu ailles assez loin par rapport à ça. Tu as mon contact, tu me connais très bien. Donc, je dis que ça ne valait pas la peine. Bon, maintenant, il faut quand même reconnaître qu'il n'a pas joué au jeu parce qu'il y a quand même des personnes qui voulaient qu'on aille un peu plus loin que ça. Donc, par rapport à tout ce que Maître Béa a dit, par rapport à Khalil Sidibé et beaucoup d'amis, il a eu à le comprendre. On s'est compris en tout faire. Je le remercie par rapport à cela. Bien. En dernier ressort, est-ce que vous vous sentez ou pas dans le visage du pouvoir ? Bélaba. Bon, vous savez, on sent toujours de la pression. Je rappelle qu'il y avait eu trois picopes qui étaient venus me chercher au niveau de mon école à un moment donné. Je n'avais pas compris la raison de cette visite inopinée ce jour-là. C'est les voisins, certaines personnes qui ont eu à m'interpeller pour ne pas venir sur les lieux. C'est triste et irrégrétable quand même dans notre pays qu'on soit un peu dans cette chicose et puis dans cette angoisse, qu'on n'arrive pas à clairement exprimer ses opinions et son désaccord. Par rapport à des faits et par rapport à un combat qu'on mène de façon désintéressée. Ça, c'était au moment où j'avais participé activement à l'initiative AXIG M64. À ce moment, on a voulu carrément nous baïonner une première réunion qu'on devait tenir. Donc, je crois qu'il est très important qu'on respecte un peu la divergence d'opinion. La démocratie se construit dans la divergence. Elle ne peut pas se construire dans le One Best Way, une seule façon de voir, une seule et unique façon d'interpeller les choses. Il faut qu'on accepte le débat d'idées, il faut qu'on accepte la divergence d'opinion. C'est dans ça que notre pays peut avoir vraiment de l'élan et c'est dans ça qu'on peut construire quelque chose de meilleur dans notre pays. Voilà ce qu'il dit. Merci Béla Barre. Merci d'avoir pris la parole chez nous ce matin, Béla. Merci à tous. Je profite de l'occasion pour remercier tout le monde, toutes les personnes de bonne volonté qui se sont impliquées pour que cela se renouvelle très bien. Et aussi, merci à toi à Boacar, à toute l'équipe de Mirador, à tous les amis, tous les journalistes. Merci à toi Béla Barre, qui prenait la parole sur sa briève interpellation d'hier. Les choses sont très claires. L'icône, ça n'a rien à voir avec le pouvoir. Oui, les choses sont très claires, mais il y a eu quand même de l'angoisse à travers un peu partout hier à Konakry, quand on sait que Béla a été ancien pensionnaire de la Maison Blanche de Corontine. Je veux dire, bien sûr. Heureusement qu'Eli, Kamano et Béla se sont compris. Et désormais, c'est pratiquement des incidents à éviter parce que c'est une mauvaise publicité à la fois et pour Eli, mais pourquoi pas pour les autorités de Konakry. Bien, la suite dans un court instant.